Bon après-midi et puis nous avons le plaisir d'écouter Muriel Salles. Merci pour cette introduction. Alors, je ne sais pas si... Oui, ça doit fonctionner. Ça fonctionne ? Oui. Je ne vais pas... En fait, peut-être que vous l'avez remarqué, j'avais oublié de mettre mon nom sur ma diapo, ma première diapo, donc je l'ai rajoutée un peu la dernière minute. Donc je ne vais pas être très longue pour ce qui est de me présenter. Effectivement, vous l'avez dit, je suis universitaire, je suis historienne. Je suis même 19e miste, personne n'est parfait, mais voilà, il y a des spécialités en histoire comme il y a des spécialités en médecine ou dans tout un tas de domaines professionnels. Et je suis maîtresse de conférences et je tiens à la féminisation de mon titre, ce qui pourrait peut-être être un sujet de débat, mais ce n'est peut-être pas le sujet du jour, à l'université Claude Bernard-Lyon, qui n'est pas forcément réputée être une université dans laquelle il y a une grosse place pour les sciences humaines, mais je trouve que c'est à l'université Lyon que se trouve l'ESPE, qui est l'école supérieure du professorat d'éducation et que j'y ai des responsabilités et des enseignements. Donc un de mes métiers, c'est la formation des enseignantes et des enseignants du premier degré, les professeurs des écoles. Généralement, les écoles primaires, comme c'est de la compétence de la municipalité, je forme aussi des enseignants du secondaire, mais ça me paraissait peut-être intéressant de signaler là. Donc je suis historienne, et donc du coup, je vais vous parler d'histoire, forcément. Et je ne vais peut-être pas rentrer dans des récits d'histoires de femmes, encore qu'on en évoquera certaines figures tout à l'heure. En revanche, ce que je vais vous présenter, c'est quels sont les enjeux qu'il y a à faire de l'histoire des femmes aujourd'hui, avec évidemment une réflexion, on va dire un petit peu en deux temps, autour du fait qu'on a les moyens scientifiques et académiques aujourd'hui de faire de l'histoire des femmes, depuis déjà un certain nombre de décennies, je vous l'expliquerai tout à l'heure, et on en fait encore assez peu. Ce qui est un peu désolant du point de vue scientifique et académique, mais pas seulement, ce qui est aussi désolant, on va dire, du point de vue citoyen, et c'est la raison pour laquelle j'ai intitulé mon intervention « Faire l'histoire des femmes, un enjeu pour l'égalité ». Alors, introduire une conférence d'histoire des femmes, ça requiert, je pense, de se placer sous les auspices des grandes ancêtres, et donc des figures emblématiques pour ce qui est du domaine de l'histoire des femmes, et donc du coup, de commencer par une citation de Michel Perrault. Michel Perrault, c'est la première à faire de l'histoire des femmes, dans les années 70. Elle ne fait pas une thèse d'histoire des femmes, elle fait une thèse d'histoire ouvrière, parce qu'elle fait sa thèse à une époque, dans les années 60, où d'abord, c'est la question ouvrière qui est à la mode, parce que les intellectuels de l'époque, ils font beaucoup une lecture marxiste du monde, et qu'elle est une femme de cette époque-là. Mais en faisant sa thèse de doctorat, sur le monde ouvrier, elle découvre que le monde ouvrier se décline au masculin, et pourrait aussi se décliner au féminin, et se décline assez peu au féminin. Donc en fait, elle commence par faire l'histoire des ouvrières, qui sont donc un type de femmes, avant de se mettre à faire de l'histoire des femmes plus particulièrement. Michel Perrault, elle est toujours en vie, elle continue de publier pas mal et régulièrement. Peut-être que vous avez vu récemment un petit film, enfin pas un petit film, un film qui est passé sur Arte, qui était une adaptation d'un de ses ouvrages sur une femme ouvrière dans les soirées de la région lyonnaise, et qui s'était illustrée par ses activités syndicales de lutte pour l'égalité, enfin non pas l'égalité des salaires, mais l'amélioration des salaires des ouvrières. Ça fait l'objet d'un film qui est passé sur Arte à la toute fin du mois d'août, ça s'appelait Mélancolie ouvrière avec Virginie Ledoyen, peut-être que cette chose-là vous dit quelque chose. Donc voilà, Michel Perrault, c'est une grande historienne des femmes, et une historienne des femmes qui publie des choses lisibles et accessibles. Voilà, c'est pas toujours le cas, il faut le dire et le reconnaître, de tous les universitaires d'être lisibles et accessibles. Michel Perrault, elle a une partie de son oeuvre qui est lisible et accessible. Et Michel Perrault écrivait en 2000 la chose suivante, elle dit, « Le récit historique est un formidable pouvoir du langage, de vie et de mort sur la mémoire sans laquelle toute existence sombre à jamais dans le néant. » Ce sceptre du récit est l'expression même de la domination masculine. Il distribue les zones d'ombre et de lumière, organise le théâtre du monde, la frontière du silence se déplace avec le temps et oscille en fonction des rapports de sexe. Les femmes prennent progressivement ou brutalement la parole et l'écriture qui, plus encore, leur permet de passer du côté des récitants, de participer à la narration du monde. C'est une belle citation qui dit beaucoup de choses et beaucoup de choses complexes, qui dit peut-être des choses qui résonnent, on va dire, singulièrement à vos oreilles, notamment sur la prise de parole par les femmes, progressivement ou brutalement. On est encore bien dans la vague hashtag MeToo. C'est une déclinaison contemporaine de ce que ça peut être que la prise de parole brutale des femmes. Ce que dit surtout Michel Perrault, c'est que le récit historique, la façon dont on raconte l'histoire, je ne sais pas si vous ne gardez que des bons souvenirs des enseignements d'histoire que vous avez reçus quand vous étiez peut-être dans l'enseignement secondaire, lycéen ou lycéenne, mais la façon dont on raconte l'histoire, elle n'est pas tant le produit du passé que le produit du présent, pour dire les choses autrement, c'est les historiens et les historiennes qui, du moment où ils écrivent, donc moi par exemple de 2018, qui posent au passé les questions du présent. On regarde le passé avec une paire de lunettes qui est la paire de lunettes d'aujourd'hui. Ça vous permet de comprendre pourquoi on continue de faire des tests d'histoire, parce que je me souviens quand je me suis inscrite dans le test de doctorat, ma grand-mère qui m'a dit, qu'est-ce qu'il y a encore à découvrir ? En plus, sur l'histoire du 19e siècle, elle voyait à peu près sur la deuxième moitié du 20e qu'il y avait peut-être des archives qui n'avaient pas été ouvertes, mais pour le 19e, elle ne voyait pas bien qu'est-ce qu'on pouvait bien écrire de neuf. Et c'est vrai qu'il y a par exemple, il y a encore des tests qui se soutiennent sur la Révolution française, alors qu'il y a des maîtres linéaires de bibliothèques sur la Révolution française. Pourquoi est-ce qu'il continue à y avoir une recherche active en histoire ? Parce qu'on renouvelle les savoirs, et on renouvelle les savoirs parce que parfois, on découvre des nouvelles archives. Alors ça, c'est le nirvana pour un historien ou pour une historienne. Quand on commence, par exemple, à déclassifier certaines archives d'État, tout récemment, la reconnaissance par le président Macron du rôle de la France dans l'assassinat de Michel Audin, par exemple, et symptomatique de ça, on ouvre des archives, donc on fait des découvertes parce qu'on a du nouveau matériau de recherche, mais l'essentiel de la nouveauté en histoire, elle ne vient pas du fait qu'on travaille sur des nouveaux matériaux, elle vient du fait qu'on pose des nouvelles questions à des vieux papiers, pour dire les choses comme ça, à des papiers qu'on a déjà lus, beaucoup lus. Et pour ce qui est de l'histoire des femmes, ce que Michel Perrault souligne avec cette citation, c'est que, longtemps, on ne voit pas les femmes dans les archives, et on ne voit pas les femmes dans les archives, non pas parce qu'elles n'y sont pas, mais parce qu'on n'a pas mis la paire de lunettes qui permettraient de les voir. Quand je fais des cours d'histoire des sciences à mes étudiants, j'ai coutume de leur dire qu'en science, on ne répond qu'aux questions qu'on a posées. C'est bête comme fou, mais encore faut-il se le dire, quand on ouvre des archives et qu'on cherche des hommes en révolution, par exemple, on lit son archive sans voir éventuellement qu'il y a aussi des femmes en révolution. Et à fortiori, quand on cherche des hommes en révolution et qu'on voit mentionner des révolutionnaires, la façon d'écrire révolutionnaire étant épicène, c'est-à-dire ni masculin ni féminin, avec un cadre d'interprétation qui est que, évidemment, c'est les seuls hommes qui sont légitimes à faire de la politique et à être actifs dans la sphère publique, on comprend révolutionnaire comme des hommes en révolution, alors que, somme toute, quand l'archive dit qu'il y a des révolutionnaires, rien ne dit que les révolutionnaires ne s'entendent pas aussi aux féminins. Donc, ça, c'est une première chose importante à comprendre qui est que, voilà, on ne répond qu'aux questions qu'on pose et la question des femmes en histoire, somme toute, on l'a posée assez tardivement et ça ne vous surprendra pas tellement d'apprendre que si la question des femmes s'est posée assez tardivement, c'est parce qu'il a fallu attendre que des femmes la posent, en fait. C'est assez souvent comme ça, voilà. Or, des femmes qui posent la question des femmes en histoire, pour que des femmes posent la question des femmes en histoire, il faut qu'il y ait des femmes qui aillent à l'université. Et par exemple, comme Michel Ferrault, qui se mettent à faire des tests de doctorat et qui se disent, disons, ça fait quand même 5 ans que je fais des études à l'université et en fait, on ne m'a jamais parlé de femmes. Et pourtant, moi, dans l'amphi, j'en vois autant que d'hommes. Peut-être qu'il y a là quelque chose à creuser et comme on est toutes et tous, quand on s'inscrit en thèse de doctorat à l'affût d'un sujet neuf, c'est comme ça qu'un sujet neuf émerge parce que des filles qui vont à l'université se rendent compte qu'on ne leur a jamais parlé de filles d'autrefois et deux options, soit il n'y en avait pas, soit elles ne faisaient rien de notable, soit on a juste oublié d'en parler. Et évidemment, c'est ce que nous dit Michel Ferrault quand elle dit que la frontière du silence se déplace avec le temps. Avec le temps, notamment dans les années 70, les femmes accèdent à l'enseignement supérieur après avoir accédé à l'enseignement secondaire dans la fin du 19e et le premier tiers du 20e siècle. Il y a des filles à l'université de manière importante dans l'entre-deux-guerres et surtout après la Seconde Guerre mondiale, la génération des baby-boomers, celle qui va faire 68, il y a beaucoup de filles, de jeunes femmes, et ces jeunes femmes, elles participent activement à déplacer la frontière du silence, à poser des questions qu'on ne posait pas précédemment et à dire qu'il y a peut-être des femmes dans les archives. Voyons où elles sont. Je reviendrai tout à l'heure un peu sur la question des archives qui est le matériau principal avec lequel on travaille quand on est historien ou historienne. J'y reviendrai tout à l'heure et je vous en reparlerai. Du coup, ces éléments un peu d'introduction étant posés, la question qu'il faut se poser aujourd'hui, c'est est-ce que l'histoire, on va essayer d'être factuel un petit peu, de poser des choses un peu certaines, est-ce que l'histoire est silencieuse pour ce qui concerne les femmes ? Pour mener à bien cette réflexion-là, je vais avoir deux temps et deux diapos en essayant de regarder ce qui se passe dans les manuels scolaires, ce que j'ai appelé l'histoire scolaire, et puis en essayant de regarder ce qui se passe à l'université, à la fois dans les ouvrages universitaires et dans les enseignements qui sont dispensés à l'université. Alors, je commence par l'histoire scolaire, par laquelle vous êtes un peu toutes et tous passées. Y a-t-il des femmes dans les manuels scolaires ? Alors, d'abord, cette question, c'est intéressant de le noter, cette question-là, elle est posée très régulièrement par des institutions diverses depuis la fin des années 90. par exemple, en 1997, le Haut Conseil à l'égalité fait rédiger un rapport sur la question, sur la place et la représentation, c'est-à-dire, est-ce qu'il y en a et puis comment est-ce que... et quelles sont-elles ? Est-ce que c'est des reines ? Est-ce que c'est des scientifiques ? Est-ce que c'est des saintes ? Est-ce que c'est autre chose ? Voilà. La première fois qu'on pose cette question-là, c'est 1997, et par la suite, je ne vais pas vous abreuver de date, mais il y a eu presque une dizaine de rapports depuis 1997 sur la place des femmes dans les manuels d'histoire qui concluent tous à peu près à la même chose. Je vous ai pris l'étude la plus récente qui date de 2011 qui est le fait d'un centre de recherche qui s'appelle le Centre Hubertine-Auclair qui peut être une ressource intéressante si ces questions-là vous intéressent parce que le Centre Hubertine-Auclair fait régulièrement des analyses de manuels de manuels d'histoire mais pas que, par exemple, une dernière publication du Centre Hubertine-Auclair c'est sur les questions d'égalité filles-garçons dans les manuels d'apprentissage de la lecture. Moi, j'ai une petite fille qui est maintenant en CE2 à l'époque où l'étude est sortie elle était en CE1 j'ai re-regardé avec une paire de lunettes un peu affûtée son manuel d'apprentissage de la lecture de CP parce que même dans des manuels d'apprentissage de lecture de CP il y a des éléments dans le manuel qui diffusent des images de ce que sont les filles et de ce que sont les garçons qui sont sexistes au sens fort du terme c'est-à-dire dépréciatifs pour les filles et dépréciatifs pour les garçons. Donc, le Centre Hubertine-Auclair fait ça régulièrement vous irez voir si ça vous intéresse on trouve ça dans Google facilement le Centre Hubertine-Auclair a fait en 2011 une étude assez bien documentée puis méthodologiquement solide sur les manuels de lycée et en attirer quelques chiffres intéressants en regardant d'abord qui fabrique ces manuels d'histoire et en notant qu'il y a 32% de femmes parmi les auteurs et autrices de manuels 32% de femmes ce chiffre est à mettre en perspective par rapport au pourcentage de femmes qu'il y a dans l'éducation nationale en histoire c'est toujours ça c'est-à-dire s'il y avait 32% de femmes dans les manuels et 17% d'enseignantes d'histoire il y aurait une sur-représentation des femmes parmi les auteurs de manuels le problème étant qu'il y a un peu plus de la moitié des professeurs d'histoire aujourd'hui en France qui sont des professeurs d'histoire et à peine un tiers de femmes auteurs de manuels scolaires donc il y a une sous-représentation de ce point de vue-là des femmes puisque c'est les professeurs d'histoire du secondaire qui écrivent les manuels d'histoire du secondaire il y a une sous-représentation des femmes parmi les auteurs de manuels scolaires deuxième chose voilà là c'est sur la façon dont on fabrique le manuel scolaire deuxième chose intéressante à relever c'est qui sont les auteurs des documents qui sont fort nombreux mis à disposition dans les manuels scolaires et là j'ai envie de dire le chiffre est autrement plus cruel que le précédent on constate que plus de 95% des documents qui sont présentés dans l'ensemble des manuels ont pour auteur un homme tout document confondu depuis un extrait de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen en passant par une représentation de la liberté guidant le peuple ou je sais pas des illustrations de de toiles de la renaissance pour le programme de seconde par exemple ou des mosaïques byzantines enfin toutes formes de documents confondus des documents écrits des documents iconographiques donc des textes des images plus de 95% des documents ont pour auteur un homme alors on me dirait il n'y a peut-être pas suffisamment de femmes qui ont produit des documents je vais m'attacher à vous montrer que comme je l'ai dit déjà dès l'introduction on ne répond qu'aux questions qu'on pose et puis quand on cherche on trouve moi j'ai un peu deux axiomes dans la vie voilà c'est ces deux là et quand on cherche on trouve et quand on veut trouver des documents dont les femmes sont auteurs et bien on en trouve par exemple vous avez Marie-Antoinette par Vigée Lebrun par Madame Vigée Lebrun mais on s'arrête rarement sur le fait que c'est une peintresse d'ailleurs on ose rarement ce mot qui pourtant est un mot de l'époque alors si je me mettais à parler en langage du 17ème ou du 18ème siècle vous me verriez utiliser tout un tas de mots qui peut-être vous heurterez l'oreille tout à l'heure par exemple j'ai dit autrice on disait peintresse on disait philosophesse celui-là je l'aime moins on disait médecine et pas pour la discipline mais pour celle qui exerçait et tout ça antérieurement à l'invention de l'académie française donc bon on pourrait trouver des femmes autrices de documents et on pourrait les mettre davantage à l'honneur qu'on ne le fait dans les manuels scolaires y compris dans des manuels qui datent de 2011 et peut-être de manière encore plus ferme ce qui paraît surtout gênant dans l'accumulation de ces études que j'évoque depuis la fin des années 90 c'est le fait que ça fait grosso modo une vingtaine d'années qu'on fait des travaux sur la question et en fait on fait des constats et en fait les choses ne bougent pas donc ça peut être un petit peu désespérant ou galvanisant ça dépend un peu de l'humeur dont on se lève le matin mais parfois c'est un petit peu désespérant dernière chose à dire sous cet angle là il y a des figures de femmes j'y reviendrai des figures de grandes femmes ou des grandes figures de femmes je ne sais pas comment il faut dire ce que je vous ai mis c'est un peu le trio gagnant celles qui sont à peu près indéboulonnables dans les programmes scolaires depuis les débuts de la troisième république alors pas Marie Curie qui évidemment apparaît plus tardivement mais les deux premières vous aurez reconnu Jeanne d'Arc et Marie-Antoinette Jeanne d'Arc en soi c'est un sujet assez fascinant Jeanne d'Arc c'est une figure de femme dans l'histoire dans les manuels d'histoire et dans l'enseignement d'histoire qui traverse toutes les époques tous les régimes politiques ce qui n'est pas tout à fait une gageur quand on parle quand même d'une sainte catholique donc voilà et laïcité ou pas laïcité Jeanne d'Arc reste voilà après Jeanne d'Arc c'est une forme particulière de féminité c'est une féminité androgyne c'est une femme qui n'en est entre guillemets socialement pas une elle part faire la guerre en plus elle est très jeune fille enfin bon la figure de Jeanne d'Arc comme femme dans les manuels scolaires mériterait en soi d'être interrogée et peut-être qu'on y reviendra quand on discutera tout à l'heure dans la poursuite de notre rencontre même chose pour Marie-Antoinette et peut-être que vous avez d'autres comme ça figures de reine qui vous viennent en tête on est souvent frappé quand on fait une liste un peu rapide des reines que les gens connaissent de voir que c'est souvent des reines auxquelles s'associe une légende peu flatteuse voire noire par exemple au hasard Catherine de Médicis particulièrement desservie il faut le dire aussi par le film La Reine Bargaux enfin très bien incarnée mais enfin bref c'est quand même un peu compliqué quoi Catherine de Médicis voilà il y aura des choses à dire peut-être je ne vais pas le dire là tout de suite mais il y a des choses à dire sur voilà c'est si on est sur une analyse quantique c'est-à-dire qu'on compte on dit voilà ça c'est des femmes politiques c'est des reines mais après quand on regarde est-ce que c'est des figures positives puisque une des choses qu'on met en avant en disant il faut des femmes dans les manuels scolaires c'est il faut des figures d'identification s'identifier à une figure c'est mieux quand c'est une figure positive quand même donc voilà il y aurait là aussi des choses à dire non pas du point de vue strict du comptage mais du point de vue de l'analyse fine de la qualité si je puis dire de ces femmes quelles sont-elles une pucelle une coquette guillotinée je vous la fais très courte quand même et en plus l'image est intéressante parce qu'il y a une iconographie de Marie Curie qui est intéressante une sainte de la science c'est des belles figures bien sûr mais bon c'est des figures sur lesquelles il y aura moyen de revenir tout à l'heure ça c'est ce qui se passe à l'école peu de femmes parmi les auteurs peu de femmes parmi les documents peu de femmes dans les pages des manuels et les femmes qui sont dans les pages du manuel quelles sont-elles on en rediscutera à l'université alors je pense que peut-être ça ne vous aura pas échappé ou peut-être parfois on se rend compte qu'on barbote dans un tout petit marigot donc peut-être que ça vous aura échappé parce que ça n'intéresse que les historiennes mais tout récemment puisque c'était les rendez-vous de l'histoire de Blois qui est un grand festival d'histoire si vous aimez l'histoire vous en connaissez peut-être l'existence tout récemment et je vais dire nous parce que j'en étais signataire nous avons été 440 à signer un appel à la fin de la domination masculine en histoire c'était dans le monde du 3 octobre 2018 pourquoi est-ce que cet appel a été signé parce que de la même façon que les femmes sont sous-représentées parmi les autrices de manuels scolaires de la même façon les femmes sont sous-représentées à l'université parmi les alors parmi dans le corps des maîtres de conférence on ne s'en sort pas trop mal c'est le premier échelon à l'université dans le corps des professeurs des universités alors là c'est morne pleine l'histoire reste une discipline très masculine on retrouve un peu la même disparité au CNRS selon qu'on est premier échelon chargé de recherche ou deuxième échelon le Graal directeur d'études le plafond de verre ça ne vous surprendra pas ça fonctionne dans le monde académique comme ça fonctionne ailleurs du monde académique y compris par exemple en faculté de médecine pour parler d'un domaine très différent et et pourtant et bien les femmes sont moins nombreuses dans les comités de rédaction de revue les femmes sont moins nombreuses parmi les autrices de grands ouvrages publiés les femmes sont moins nombreuses parmi les directrices de départements enfin voilà plafond de verre à l'université clairement toujours sur la question de l'histoire universitaire en dépit de cette domination numérique on pourrait dire les choses comme ça le sujet histoire des femmes a fait l'objet de très grandes publications et peut-être que ça vaut le coup de le préciser de publications qui ont rencontré un public et un lectorat au début des années 90 par exemple avait paru en 5 volumes l'histoire des femmes en occident qui est un best-seller en histoire voilà on vend suffisamment enfin alors voilà c'est pas Guillaume Musso on vend peu de livres quand on publie un livre d'histoire on sait qu'on va pas en vendre des dizaines de milliers mais ce livre là a beaucoup été publié a beaucoup été vendu et beaucoup réédité en poche et voilà et a clairement rencontré ce qu'on appelle dans le jargon académique une demande sociale répondue à un intérêt d'un lectorat alors bien sûr d'un lectorat cultivé mais voilà pour l'anecdote simplement parce que c'est toujours drôle de voir comment l'invisibilisation sort par la porte et rentre par la fenêtre le livre est publié sous la co-direction de Georges Duby qui est un très grand médiéviste et de Michel Perrault et dans l'ensemble des bibliothèques de la ville de Paris la notice qui est créée en 1991 au moment de l'apparution est mise au seul nom de Georges Duby ça fait un peu mauvais effet surtout sur un sujet comme celui-ci mais voilà toujours est-il que ce succès-là en a appelé d'autres et du coup je vous signale à votre attention la parution plus récente encore puisqu'on est à la fin des années 2000 au début des années 2010 2011 pour le dernier volume depuis donc le début des années 2010 alors ça fait 20 ans qu'on sait qu'il y a une histoire des femmes à faire donc que les femmes ont une histoire donc pour dire comme Simone de Beauvoir le disait qu'on ne naît pas femme on le devient et qu'il y a une histoire à faire du devenir femme et que par exemple on n'est pas femme de la même façon aujourd'hui qu'on l'était au 18e siècle et on s'est rendu compte alors c'est intéressant de voir que ça vient dans un second temps que c'était la même chose pour les hommes qu'on n'était pas homme de la même façon en 2018 et en 1818 ça paraît très bête à dire mais voilà et donc il y a une histoire qui ne s'appelle pas une histoire des hommes d'ailleurs ce serait intéressant de dire peut-être un petit mot là-dessus qui s'appelle une histoire de la virilité trois volumes et qui là aussi a été relativement un succès de librairie dans lequel par exemple on vous explique que la fin de la conscription par exemple comme moment fondateur de l'entrée dans l'âge adulte pour les hommes ça change quelque chose au type de masculinité qu'on incarne en 2018 ou voilà la veille de la première guerre mondiale quand l'expérience de la guerre est quelque chose que les hommes ont ou peuvent avoir potentiellement en partage et bien on a une façon d'être un homme qui n'est pas la même que celle qu'on peut avoir un siècle plus tard où finalement et on peut d'ailleurs s'en réjouir l'horizon belliqueux s'éloigne pas mal donc il y a de la recherche et il y a une recherche qui rencontre un lectorat mais qui peine à se traduire dans des manuels scolaires alors une fois qu'on a posé le constat du silence relatif même si j'ai aussi essayé d'être optimiste et de montrer que les choses frémissaient et commençaient à bouger je crois qu'il faut essayer d'expliquer rapidement pourquoi ce silence et là encore en mettant une référence à Michel Perrault qui dans son livre qui s'intitule Les femmes ou les silences de l'histoire et l'usage du pluriel est à dessein Michel Perrault explique cette chose là de manière à peu près même extrêmement claire d'abord elle dit je trouve que c'est toujours intéressant de lire les historiens et les historiennes surtout quand ils ont des belles plumes et c'est le cas de Michel Perrault donc voilà elle dit je trouve que la formule est belle au théâtre de la mémoire les femmes sont ombres légères alors pourquoi au théâtre de la mémoire les femmes sont-elles ombres légères pourquoi ce silence sur les femmes il y a trois raisons à ça les femmes sont peu présentes dans les archives peu présentes dans les archives qui sont les archives officielles les archives publiques les archives produites par des institutions les mairies les préfectures les ministères ou que sais-je les femmes sont peu présentes dans ces archives que j'appelle officielles parce que les femmes sont absentes de la scène publique les femmes ne sont pas des actrices de la scène publique les femmes ne sont pas des actrices des municipalités des préfectures et des ministères jusqu'à, d'abord, jusqu'à l'obtention du droit de vote en 1944, déjà, et puis peut-être même encore jusqu'à relativement récemment, si on considère que tant que la parité n'est pas atteinte, les femmes ne sont pas des actrices de la scène publique à égalité avec les hommes. Le fait que les femmes soient absentes de la scène publique et le fait que les historiens s'intéressent d'abord aux archives qui sont produites par des institutions publiques, fait que mécaniquement, on ne voit pas de femmes parce que les archives qu'on consulte sont muettes sur les femmes. Il se passe tout à fait autre chose quand, à partir de la deuxième moitié du XXe siècle, par exemple, plutôt que d'aller consulter des registres d'État civil ou des registres de discussion municipale, on se dit que les archives de ce qu'on appelle le fort privé, par exemple les journaux intimes, peuvent être des archives intéressantes pour faire de l'histoire. Parce que les archives du fort privé, là, c'est l'inverse. Il y a surtout des femmes, en fait, qui produisent des écrits intimes. Et donc, quand on prend les choses par les archives privées, on voit plein de femmes et on a surtout des femmes autrices. Quand on prend l'histoire par les textes de loi, les chartes ou les traités de paix, forcément, on a surtout des hommes auteurs et surtout des hommes acteurs. Donc, le matériau avec lequel on fabrique l'histoire fait que les femmes sont présentes ou, au contraire, absentes. Voilà. La deuxième chose qui permet d'expliquer le silence de l'histoire sur les femmes, c'est que, voilà, en dehors de certaines sources qui leur font la part belle, je parlais des journaux intimes, par exemple, mais auxquels on ne s'intéresse que très récemment, finalement, en histoire, en dehors de ces sources-là, beaucoup de sources sont muettes sur les femmes. Je vais vous donner un tout petit exemple qui, peut-être, vous parlera si vous êtes un peu généalogiste. Quand on consulte, par exemple, les registres de recensement, on recense régulièrement la population et c'est vraiment une archive très facile à consulter quand on commence dans le métier d'historien. Quand on consulte, donc, les archives, les registres de recensement, c'est une espèce de grand bouquin comme ça, dans lequel il y a des colonnes, on met le nom de famille, on met le prénom des membres de la famille, et puis on raisonne par foyer, on met l'âge des différents membres de la famille, on met les professions. Très souvent, ces documents-là d'archives, renseignés par l'agent recenseur, par exemple, dans les années 1840, sont extrêmement incomplets. Alors, il y a mille raisons qui permettent de comprendre ça. Il faut s'imaginer que le registre en question est à peu près large comme la table, épais comme ça, qu'on se trimballe sous le bras, qu'on l'écrit à la plume, que les conditions dans lesquelles le recensement est fait, ce n'est pas complètement un truc qu'on renseigne sur Internet. C'est, voilà, techniquement, c'est long, c'est lourd, c'est compliqué. Donc l'agent recenseur, très souvent, se simplifie la vie. Et ça se voit dans la façon dont il renseigne. Il met toujours le nom du chef de famille, et puis le prénom du chef de famille, et puis l'âge du chef de famille, et puis la profession du chef de famille. Et très souvent, le reste de la famille, et notamment celle qui n'est pas le chef de famille, Madame, au mieux, elle a un prénom, au pire, elle a des petits guillemets, là, elle n'a pas d'âge, et elle n'a jamais de profession. Or, on sait, j'y reviendrai peut-être si ça vous intéresse, on sait qu'évidemment, les femmes avaient des professions. Ce n'est pas parce qu'elles ne sont pas dans les archives qu'elles n'avaient pas de profession, c'est parce que l'agent recenseur est un homme de son temps, et accorde assez peu d'importance, finalement, à l'âge de Madame. Ce qui est significatif, c'est les renseignements sur Monsieur. Donc, les sources sont carencées, c'est un exemple, on pourrait en donner d'autres, de sources carencées qui invisibilisent les femmes. Et puis, il faut le dire aussi, pendant longtemps, l'histoire a été écrite par des hommes qui ne s'intéressent pas aux questions de femmes, voire, pour le dire de manière péjorative, aux questions de bonnes femmes. Et donc, il a fallu commencer à avoir des vrais changements, notamment dans les thématiques qui intéressent les historiens, pour avoir des historiens qui s'intéressent à la question des femmes. Par exemple, dans les années 70, on commence à s'intéresser à l'histoire de la famille, et à l'histoire de la sexualité, et par exemple, à l'histoire des comportements contraceptifs. On sait par exemple qu'en France, dès le début du 19e siècle, les familles, dans tous les milieux, ont des conduites contraceptives, on ne fait pas autant d'enfants qu'on pourrait naturellement en avoir, on veille à contrôler les naissances dans sa famille. Bon. Ça, ça intéresse les historiens dans les années 70, pour plein de raisons, dans les détails desquels je ne vais pas rentrer. Et évidemment, quand on commence à s'intéresser à la famille de manière fine, on rentre dans un foyer, c'est un peu difficile de faire l'impasse sur madame. Puis alors, quand on s'intéresse aux questions d'histoire de la sexualité, là, ça devient franchement impossible, forcément. Et donc, du coup, on a y compris des historiens qui voient apparaître des actrices, alors qu'ils n'en avaient pas vu précédemment, parce que dans leur sphère habituelle, on accorde assez peu d'importance aux femmes, donc après tout, ils appliquent au passé les paires de lunettes du présent, et donc ils ne voient pas les femmes au présent, ils ne les voient évidemment pas mieux au passé. Petite anecdote qui avait été racontée à l'époque, moi, j'étais en fac, je préparais l'agrégation par un de mes profs, qui est spécialiste de l'histoire de la Renaissance, de l'histoire de la Résistance, qui racontait, et ça m'avait vraiment frappée, comment lui, il s'était rendu compte qu'il y avait des femmes, et du coup, ça fait écho pas mal à l'expo qui tourne à côté, là. Comment il s'était rendu compte qu'il y avait des femmes en Résistance ? Et il racontait l'anecdote, et du coup, je vais vous la raconter, parce que je la trouve vraiment savoureuse. Il raconte comment il est jeune Thésard, on est à la fin des années 70, donc il va enregistrer des Résistants, donc évidemment, il se trimballe avec son magnétophone à cassette, voilà. Il est reçu par les messieurs Résistants, qui l'accueillent, qui le reçoivent le plus souvent au salon, qui l'installent, voilà, un madame apparaît, un petit café, donne un petit café, repas, etc. Et donc, il enregistre des entretiens, et un jour, alors qu'il est chez lui, en train de retranscrire un entretien, il se rend compte qu'il est en train de rater la moitié des acteurs de la Résistance, parce que sur la bande qu'il est en train de retranscrire, il y a l'échange suivant, auquel il n'a pas prêté attention au moment T. Il est en train de discuter avec un monsieur, et il lui dit, alors, bon, les Allemands qui débarquent là, chez vous, vous vous souvenez, c'est 42 ou 43. Et puis, alors, le monsieur avec lequel il s'entretient, réfléchit, 42, 43, et se tourne, et à la cantonade, crie, Ginette, les Allemands qui débarquent là, c'est 42 ou 43. Et Ginette, qui est pas en train, voilà, mais on l'entend sur la bande, de la cuisine, elle crie, 43, le petit Abel Varicelle. Voilà. Et lui, il est en train de transférer ses trucs, et tout, et là, il entend Ginette, alors qu'il a pas entendu, quand il était présent, voilà. Et je dis, bon sang, mais il fallait que je pose des questions à Ginette. Donc après, il a tout recommencé sa thèse, donc il a fait une thèse très longue, pour aller interroger toutes les Ginettes qu'il avait loupées, et il s'est rendu compte qu'il y avait des femmes résistantes, bien sûr, sauf qu'elles résistaient autrement. Par exemple, elles avaient pas forcément pris le maquis, l'arme au point, il y en a qui l'ont fait, mais l'immense majorité des femmes n'avaient pas pris le maquis, l'arme au point. Par contre, elles avaient un peu traîné la savate, et un peu tardées à aller ouvrir la porte quand ça tambourinait, parce que la desquette à peau venait perquisitionner, donc elles arrivaient, un peu, je suis en bataille, qu'est-ce qui se passe ? On réveille pas les gens honnêtes à un horaire pareil, mais enfin, vous me dérangez, alors que je suis en peignoir, je ne suis pas visible. Donc elles avaient résisté, avec des petits moyens, mais qu'elles avaient fait gagner du temps, et que d'une certaine façon, ça leur avait pas valu la croix de guerre. Mais qu'à certains égards, ça avait certainement pu produire des choses en termes de fuite possible pour certains réseaux de résistance. Et ça, indifférence, stéréotype, on ne s'imagine pas des femmes qui résistent, on ne s'imagine pas des femmes qui participent activement. Alors maintenant, on commence à se les imaginer un peu, mais il y a une quarantaine d'années, ce n'était pas le cas. Bref, le monsieur dont je vous parle, historien tout à fait renommé, avait raté tout un tas de résistantes qui ne sont pas du CIOBRAC, évidemment, qui ne sont pas germaines qu'ils ont, mais qui sont quand même bien existantes, et qui montrent que les femmes ont une place dans l'histoire. Donc tout ça, c'est pourquoi il y a du silence. Il y a du silence parce qu'on ne se pose pas la question, parce qu'on a une paire de lunettes qui ne voit pas les femmes d'aujourd'hui, donc il n'y a aucune raison qu'elles permettent de voir les femmes d'hier, et parce que aussi, les sources sont parfois pauvres, il faut bien les dire. Alors, je poursuis, et j'avance dans mon exposé, on a dit, peu de femmes dans l'enseignement d'histoire, peu de femmes dans les manuels, finalement, des difficultés aussi à faire cette histoire des femmes, il faut biaiser, il faut trouver des sources nouvelles, il faut prêter oreille à Ginette dans sa cuisine, enfin, ce n'est pas si simple que ça. Alors du coup, est-ce que le jeu en vaut la chandelle ? Est-ce que faire de la place pour les femmes dans l'histoire, ça a un intérêt ? Vous l'aurez compris, je pense, c'est partie des gens qui sont absolument convaincus que ça a un intérêt, pour plein de raisons. D'abord, pour une raison, pour utiliser un langage académique un petit peu ronflant peut-être, pour des raisons épistémologiques, c'est-à-dire que ma discipline, l'histoire, comme la biochimie, est une discipline qui progresse, et qui s'améliore, en tout cas, on l'espère. Et donc, du coup, les manières d'écrire l'histoire, eh bien, elles progressent, on va vers une discipline qui est de plus en plus vraie, on pourrait dire les choses peut-être un peu comme ça. Par exemple, jusqu'au milieu du XXe siècle, on s'intéressait surtout à ce qu'on appelle, très péjorativement aujourd'hui, l'histoire traité-bataille, donc l'histoire des traités, puis l'histoire des batailles, voire, puis des rois, puis des généraux. Généralement, ce n'est pas celles qui passionnent le plus les élèves, c'est peut-être pour ça qu'il y a un certain nombre d'élèves qui n'a pas un souvenir impérissable de leur passage dans le secondaire. Aujourd'hui, on ne fait plus du tout l'histoire comme ça. Et on ne fait plus du tout l'histoire comme ça, parce que la manière d'écrire l'histoire, l'historiographie, a beaucoup changé. Ça fait un moment que ça dure, puisque Voltaire l'écrivait en 1744, c'est ma citation. Voltaire écrivait, peut-être arrivera-t-il bientôt dans la manière d'écrire l'histoire ce qui est arrivé dans la physique, une science qui est venue. Les nouvelles découvertes, on fait prescrire les anciens systèmes. On fait des découvertes, donc on abandonne d'anciennes manières de penser. Par exemple, en histoire des sciences, quand on découvre l'héliocentrisme, on abandonne, on est néocentrisme. On se rend compte que la Terre tourne du soleil n'est pas l'inverse. On abandonne l'ancien système de compréhension des choses. Et Voltaire continue, après avoir lu 3 ou 4 000 descriptions de batailles et la teneur de quelques centaines de traités, j'ai trouvé que je n'étais guère plus instruit au fond. Je n'apprenais là que des événements. Les changements dans les mœurs et dans les lois seront enfin le grand objet de l'histoire. On saurait ainsi l'histoire des hommes, au lieu de savoir une faible partie, de l'histoire des rois et des cours. Premier glissement, là on est à la fin du XIXe siècle. Voltaire, révolution française, intérêt pour l'histoire du peuple, l'histoire au ras du peuple, l'histoire des hommes, on comprend des hommes ordinaires, plutôt que celle d'une petite partie de la population, les rois et les cours. On peut se dire qu'on a vécu, on est encore en train de vivre un deuxième glissement qui est l'histoire des hommes et des femmes et pas seulement l'histoire d'une partie seulement de l'humanité. Alors certes une partie plus grande que les rois et les cours, mais quand même une partie seulement l'histoire des hommes, l'histoire au masculin. Et donc effectivement, faire l'histoire des femmes et des hommes, c'est un enjeu et un enjeu qui a maintenant une quarantaine d'années et un enjeu qui à mon avis est important à défendre pour au moins trois raisons que je vais développer maintenant rapidement. D'abord parce que c'est une question de vérité. En histoire, on dit la vérité, ou en tout cas on l'essaye autant que possible. Et donc si on ne parle que de la moitié des acteurs, en oubliant l'autre moitié qui sont les actrices, on ne dit pas toute la vérité, rien que la vérité. Ensuite parce que c'est une question de justice, et là on va sur un terrain qui est peut-être moins épistémologique, qui est peut-être plus philosophique ou moral. Et puis aussi parce que c'est un enjeu politique de faire l'histoire des femmes, et je vais essayer de vous l'expliquer un peu clairement. L'histoire est une discipline particulière. Quand on veut fabriquer des groupes politiques, souvent les groupes politiques quand ils se constituent, ils ont besoin à un moment de faire l'histoire d'eux-mêmes. C'est le sens de l'illustration que je vous ai mis, 26 août 1970, le MLF, Mouvement de Libération des Femmes, elles sont une dizaine à peu près, à l'arc de triomphe. Elles sont à l'arc de triomphe en solidarité avec la grève des Américaines, parce que le 26 août 1970, les Américaines se sont mises en grève pour célébrer le 50e anniversaire du suffrage féminin aux Etats-Unis. Les Américaines ont le droit de vote depuis 1920. Et donc, solidarité internationale, c'est aussi les années 70, voilà, on pense internationale, on est marxiste. Elles organisent une manifestation, et au moment de cette manifestation, elles ont ce geste politique de se rendre à l'arc de triomphe pour déposer une gerbe en l'honneur de, je cite, plus inconnue que le soldat inconnu, sa femme. Et derrière, ce geste qui, en plus, est assez emblématique des années 70, si vous connaissez un petit peu les slogans des années 68-70, il y a souvent un peu un trait d'humour, et notamment dans les slogans féministes. Moi, j'ai une affection particulière pour une femme sans homme, c'est comme un poisson sans bici-faites. Variation féministe assez intéressante, voilà, elles avaient un peu d'humour, un certain sens de la formule, et là, plus inconnue que le soldat inconnu, sa femme. Pourquoi elles font ça ? Eh bien, parce qu'elles vont un peu à la fac, elles se sont rendues compte qu'on ne parlait jamais de femmes, elles sont en train de s'organiser en collectif politique de femmes qui revendiquent des droits, et pour revendiquer des droits, eh bien, on a aussi besoin de connaître l'histoire du groupe auquel on appartient. J'y reviendrai tout à l'heure, mais c'est vraiment quelque chose de constitutif quand un groupe se monte avec une volonté comme ça de militantisme politique. Le besoin d'histoire, le besoin de connaître son histoire, c'est quelque chose qui est très caractéristique, et je l'illustrerai tout à l'heure. Alors, une question de vérité. Une question de vérité, premier point, il va de soi, mais je pense que vous en avez été peut-être même déjà convaincu avant d'arriver, que les femmes sont comme les hommes des actrices de l'histoire. De même que les femmes ont toujours travaillé, souvent on entend, les femmes commencent à travailler au moment de la Seconde Guerre mondiale, ou de la Première Guerre mondiale, ou des révolutions industrielles, ce qui ne manque jamais de m'étonner parce que du coup, évidemment, ce qu'il faut réfléchir, c'est dans l'autre sens, c'est de dire, mais ça veut dire qu'avant, elles étaient en RTTH24, qu'est-ce que ça veut dire exactement que les femmes n'ont jamais travaillé avant la révolution industrielle ? Bon, les femmes travaillent, ont toujours travaillé, en revanche, elles sont rentrées dans le salariat à partir de la révolution industrielle. Elles ont commencé à gagner, à payer pour le travail qu'elles faisaient. Mais elles travaillaient avant, bien sûr. Elles ne regardent pas les hommes en train de faire une moisson, la tourner les pouces en se faisant les ongles, ou que sais-je encore. Bon. Les femmes ont toujours travaillé, les femmes ont évidemment toujours fait partie de l'histoire. Vous le savez parce qu'il y a des épisodes que vous avez peut-être croisés dans des manuels scolaires plus ou moins anciens. Par exemple, on sait que les femmes ont marché de Paris sur Versailles en octobre 1789. C'est même la seule manifestation exclusivement féminine de la révolution française, que cette marche des femmes. Marche des femmes qui est passée à la postérité avec une anecdote apocryphe. On n'est pas du tout certain que c'est été le cas, mais on leur prête l'intention de ramener à Paris non pas le roi, la reine et le dauphin, mais le boulanger, la boulangère et le petit mitron. Voilà. Avec, effectivement, alors vous allez me trouver très carré, une manifestation de femmes dont on dit qu'elles quittent Paris pour Versailles parce qu'elles ont faim, parce que leurs enfants ont faim, parce qu'elles ont des bouches à nourrir. Et du coup, la façon dont on raconte aujourd'hui encore cet épisode est symptomatique d'un stéréotype sur les femmes. Les femmes n'ont pas de pensée politique. Les femmes ont des impératifs pragmatiques, des gosses à nourrir. Or, les archives montrent, et puis par exemple ça, que d'abord, elles sont violentes et armées. Et ça, ça contredit pas mal l'idée de la mère en nourritière quand même. Et puis, les archives montrent qu'on a des cahiers d'oléances de femmes et qui réclament autre chose que du pain, qui réclament des droits. Et je crois que raconter cette histoire-là de la marée des femmes en octobre 1789 en disant « Elles ont des enfants à nourrir ou elles ont faim d'avoir des droits », c'est pas du tout la même chose et ça donne pas la même image de l'actrice, mère de famille versus femme qui... Oui, en tout cas, qui aspire à le devenir. Ça change pas mal de choses. Même chose quand vous connaissez cette figure-là, de femme, actrice de l'histoire, c'est les munitionnettes pendant la Première Guerre mondiale. C'est souvent parce qu'on a cette image-là en tête qu'on dit « Les femmes commencent à travailler ». Avec d'ailleurs un discours plus ou moins mal démaîtrisé parfois de la part des enseignants, du secondaire, je les forme, donc il y a coup de passe, ça s'envoie un peu de ma faute, qui disent « Les hommes sont au front, les femmes remplacent les hommes ». Voilà. Les femmes supplèrent. Elles ne sont pas à leur place légitime. Du reste, on va bien se charger de leur rappeler quand au sortir de la guerre, les hommes vont rentrer et on retourne dans les foyers chouchous là et on retourne à l'art normal. Donc les femmes qui travaillent à l'usine, les femmes qui assument le destin de leur famille par exemple, c'est une situation exceptionnelle. On voit bien comment, certes, on dit que ce sont des femmes que ce sont des actrices de l'histoire, mais c'est quand même un peu toujours des actrices un peu illégitimes, qui sont à des places un peu usurpées. Voilà. Et donc, il faut prendre garde à la façon dont on présente les choses. Par ailleurs, en plus, munitionnette, il y a cet usage du suffixe. Voilà, on est toujours suffragette, fillette, munitionnette, mignonnette, enjupette, quand on était effectivement au gouvernement, de jupé, mais macronette, ça ne marche pas. Ou alors, les temps ont changé, on peut s'en réjouir. Donc, une question de vérité, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est une question de justice, parce que, si on n'y prend pas garde, on ne prend pas la juste mesure du rôle des femmes. Comme je vous disais tout à l'heure, Junjinette, dans sa cuisine, elle a aussi fait une part du boulot. Elle l'a faite, elle l'a faite comme une femme l'a fait souvent, c'est-à-dire modestement, en ayant le sentiment de ne jamais faire que ce qui doit être fait parce qu'il faut bien que quelque chose soit faite. Mais il n'en demeure pas moins qu'elle a fait cette part du boulot et qu'il y a un vrai enjeu à, je crois, parce que pour moi, c'est un mécanisme qui conduit à fabriquer de l'égalité, à rendre visibles des petites choses invisibles qui sont la réalité du quotidien. Voilà. Toutes, d'ailleurs, on peut se le dire ici dans l'Assemblée, voilà, toutes ici, on fait notre part du job tous les jours. On a l'impression de faire ni plus ni moins que ce qui doit être fait. ça vaut quand même la peine de marquer le coup de la reconnaissance. Ça, c'est quelque chose d'important. Par exemple, je vous ai mis un amphi de l'Université de Rouen en 68. Il y a autant de femmes, voire plus de femmes que l'homme. Elle sait, là. Voilà. Je prends la mesure, je constate et je dis, je verbalise aussi. Et je ne dis pas les étudiants dans un amphithéâtre. Je dis les étudiants et les étudiantes parce qu'ils rendent visible. En tout cas, moi, je suis une grande militante de l'écriture inclusive. Rendre visible, c'est un enjeu important, notamment quand on a charge d'éducation, ce qui est un peu mon cas. Dans le cadre professionnel, évidemment. Reconnaître aussi la valeur de leurs actions. Reconnaître que souvent, elles jouent un rôle qui est celui qu'on leur laisse jouer. Je vous ai dit tout à l'heure, Ginette, elle est plus souvent dans sa cuisine ou attardée à ouvrir la porte que à porter les armes. mais est-ce que ce rôle-là est moins noble et mérite moins d'être mis en lumière ? Sans doute pas. Et donc, c'est important de prendre à la fois la mesure de l'existence et de la valeur de ces actions. Et puis, dernière chose, et j'en reviendrai ce que du coup au terme de mon exposé, c'est aussi un vrai enjeu politique de faire une place aux femmes dans le récit historique parce que je crois qu'il faut rappeler à quoi sert l'histoire. peut-être que c'est une question que vous vous êtes déjà posée, peut-être que c'est une question que vos enfants se sont posés. Je sais d'expérience qu'un certain nombre d'élèves du secondaire subissant leurs cours et l'apprentissage de leurs leçons se posent la question de quoi ça sert ce truc. Voilà. L'histoire dans notre pays principalement, je pense que c'est vrai aussi ailleurs, mais en France, l'histoire est vraiment perçue comme une discipline politique au meilleur sens du terme. C'est-à-dire qu'on lui prête un rôle central et depuis longtemps dans la formation des dirigeants. Par exemple, Louis XIV, il avait 6 ans quand il s'est vu offrir toute une série d'ouvrages évidemment bien moins pédagogiques et illustrés que ceux qu'on connaît aujourd'hui visant pour lui à connaître l'histoire de son royaume. Et on pense au XVIIe siècle que connaître l'histoire du royaume c'est indispensable pour bien gouverner. Et si vous allez voir aujourd'hui à quoi ressemble la formation des énarques qui souvent sont passées par Sciences Po, alors on peut discuter pour savoir si les énarques gouvernent bien, mais en tout cas ils sont bien formés en histoire, je vous le confirme. Donc il y a une espèce de continuité sur le rôle qu'on fait jouer à l'histoire dans la formation des dirigeants. Et puis surtout et ça c'est peut-être on va dire ça permet de parler peut-être de davantage de monde, aujourd'hui on a signé à l'histoire un rôle décisif en matière de formation citoyenne. Je vais utiliser à dessin cette formulation inclusive. De formation citoyenne même si les programmes je suis d'un naturel un peu tatillant, disent les choses un peu différemment. Programme de seconde, je suis allée voir pour préparer la conférence il y a 48 heures. Donc c'est du programme d'aujourd'hui. Programme de seconde, l'histoire est le fondement nécessaire d'une citoyenneté nationale et européenne. Bon. Programme de première, les apprentissages en histoire sont indispensables à la construction d'un citoyen éclairé du 21e siècle. Voilà. Donc on retrouve l'idée de la citoyenneté déclinée au seul masculin pour ce qui est du programme de première. Voilà. Sans doute que les auteurs du programme ne sont pas convaincus par l'intérêt d'écriture inclusive. Mais toujours est-il qu'on assigne comme ça à l'histoire un rôle central dans l'apprentissage de la citoyenneté. Si on y réfléchit un peu, c'est quelque chose dont certainement vous aviez déjà l'intuition. Par exemple, quand on voit peut-être que ça ne vous aura pas échappé aujourd'hui un certain nombre de minorités, je mets le terme entre guillemets, issues de l'immigration par exemple, réclamer qu'on leur fasse une place dans les manuels scolaires. On demande par exemple que soit reconnu le rôle des harkis lors de la guerre d'Algérie ou le rôle des tirailleurs sénégalais entre guillemets, ainsi qualifiés en tout cas dans la première guerre mondiale. Ou encore quand on enseigne les Trente Glorieuses la contribution des ouvriers venus du Maghreb à la prospérité nationale. Aujourd'hui, il y a des revendications de cette nature. parce que l'ensemble des gens qui sont les descendants issus de ces minorités aujourd'hui veulent avoir leur part à la construction de la citoyenneté nationale. Et globalement, on fait un peu évoluer les programmes pour faire une passe aux harkis, aux tirailleurs sénégalais, aux ouvriers maghrébins dans les manuels scolaires. ça fonctionne pour les minorités de la nature de laquelle je viens de parler. Ça fonctionne aussi pour les femmes, bien sûr. Et donc, du coup, décliner l'idée de la citoyenneté aux masculins et aux féminins comme m'y invitait quand même déjà Olympe de Gouges voici trois siècles. Et c'est un premier enjeu politique fort. Le deuxième enjeu politique fort qu'il y a à faire une place aux femmes en histoire, c'est que ça continue. Ça permet de continuer, ça permet de continuer de nourrir la mobilisation pour la défense et la promotion des droits des femmes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire que quand on fait de l'histoire des femmes, on se rend compte qu'il y a eu des époques où les femmes n'ont pas eu le droit. Et peut-être que vous, ça vous comment dire, ça ne vous surprend pas quand je vous dis ça, mais moi, je peux vous dire que quand je parle à mes étudiantes et des étudiantes qui sont en post-bic et certaines qui sont à Sciences Po et qui donc ont de réfléchir, on peut l'eux quand même. Quand on leur dit que les femmes françaises n'obtiennent le droit de vote en 1944, ça, généralement, elles savent. Quand on leur dit que les femmes françaises attendent 1965 pour avoir le droit d'avoir un chéquet et un compte bancaire sans autorisation de leur mari, bon, alors, elles sont nées à la fin des années 90, certes, mais enfin, 1965, ça ne leur paraît pas tout à fait être la préhistoire quand même. Et donc, là, elles se disent, wow, c'était il n'y a pas très longtemps quand même. Et donc, il y a une espèce, du coup, de vigilance, d'attention particulière qui est portée au fait que les droits des femmes sont des conquêtes, des conquêtes récentes et puis des conquêtes qui se sont gagnées au prix d'une mobilisation. Et effectivement, quand on fait l'histoire des femmes, on fait aussi l'histoire de la mobilisation des femmes pour la conquête de leurs droits et ça évite d'adhérer à cette idée qui est assez couramment diffusée que finalement, en matière de droits des femmes, la meilleure chose qui puisse être mise en œuvre, c'est beaucoup de patience ou peut-être un peu moins de patience mais grosso modo de la patience. On se l'entend parfois dire, moi, je me suis déjà entendu dire, t'es quand même vachement mieux l'autique que ta grand-mère. Donc, probablement, ta fille ou ta petite-fille, voilà, comme s'il y avait une espèce de sens de l'histoire qui va forcément vers une idée de progrès. Ça, on fait un peu d'histoire en général et de l'histoire des femmes en particulier, on prend assez vite dans la figure le fait que le progrès en histoire n'est pas le mouvement forcément naturel des choses et que du coup, il faut des mobilisations politiques pour que les choses se passent. et ces mobilisations politiques, eh bien, ces mobilisations politiques, elles sont centrales et du coup, ça me permet d'évoquer le chant qui accompagnait les militants du MLF des années 70 que j'évoquais tout à l'heure. Ces mobilisations politiques, elles sont centrales dans la mobilisation du féminisme des années 70. Peut-être que vous connaissez ce chant des militants du MLF. Qu'est-ce qu'elles nous disent quand elles le chantent ? Elles nous disent qu'il faut prendre en considération le passé des luttes pour les droits des femmes pour mesurer leur nécessité à ces luttes, mesurer leur nécessité pour construire du droit au présent et aussi à l'avenir. Parce qu'elles disent et je vous ai mis les phrases un peu symptomatiques on va dire en couleur, elles disent nous qui sommes sans passer les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire. Qu'est-ce que ça veut dire ne pas avoir d'histoire ? Ça veut dire être reléguée hors du monde donc ne pas prendre part à sa marche générale. Qu'est-ce que ça veut dire être reléguée hors de l'histoire ? Ça veut dire être seule et être divisée là où quand on commence à vous raconter votre histoire vous faites groupe et vous faites collectif. Il y a un nous les femmes qui se construit avec la rédaction de l'histoire des femmes. Qu'est-ce que ça veut dire écrire l'histoire des femmes ? Ça veut dire reconnaître la force c'est ce que je disais tout à l'heure, prendre la mesure du rôle qu'elles ont joué par le passé. c'est prendre la mesure de la force d'actrices qui collectivement ont joué un rôle social et politique qui est un rôle social et politique majeur et souvent sous-estimé. Et puis évidemment comme c'est un champ de militants de féministes on voit que l'enseignement la connaissance de l'histoire du groupe des femmes doit conduire non seulement à sortir de la relégation non seulement à sortir de la solitude non seulement à prendre conscience de sa force mais aussi à entrer en révolution c'est peut-être plus compliqué aujourd'hui d'appeler à la révolution c'était les années 70 mais l'histoire peut s'enseigner pour servir comme ça de moteur de moteur de changement et du coup j'espère en tout cas en tout cas moi je promeux une image de la discipline historique qui n'est pas tout à fait celle un peu parfois poussiéreuse qu'on peut avoir en tête. j'en termine rapidement pour dire que évidemment enseigner l'histoire des femmes ça permet de donner des modèles la question est de savoir quel modèle on donne je disais tout à l'heure Jeanne d'Arc une sainte une pucelle voilà qui pour entrer dans l'histoire paye le prix de l'invisibilisation de sa féminité Jeanne d'Arc peut agir parce qu'elle n'a pas l'air d'être une femme une espèce de ruse un choix de s'invisibiliser soi-même Marie-Antoinette il y aurait une conférence entière à faire sur les figures de Marie-Antoinette et la façon dont on a une image très dépréciée de Marie-Antoinette qui était évidemment une princesse une reine pas complètement au fait d'un certain forme de réalité sociale certes mais de là à en faire la bécasse et cérébrée qu'on a pu en faire à posteriori il ne faut pas exagérer non plus elle n'a pas seulement dit qu'à défaut de pas on pouvait manger de la brioche on a souvent cette image un peu comme ça de Marie-Antoinette Marie-Curie belle figure aussi Marie-Curie quasiment une sainte laïque d'ailleurs je crois que le terme est parfois utilisé puisqu'elle meurt au travail et elle meurt de son travail Marie-Curie qui du reste est dissociée de pierres depuis finalement assez peu de temps y compris sur les plaques de rue à Paris par exemple si vous allez rue Marie-Curie il y a l'ancienne plaque de rue sur laquelle il y a marqué rue Pierre et Marie-Curie c'est pareil après ils ont remis une plaque Marie-Curie ce qui est intéressant surtout c'est de voir que dans beaucoup de manuels les figures de femmes majoritaires sont des abstractions ou des allégories beaucoup de Vierge Marie beaucoup alors pas pour faire l'histoire de la Vierge Marie pour faire l'histoire de la Renaissance par exemple mais beaucoup de Vierge Marie évidemment beaucoup de Marianne Marianne n'est pas une femme Marianne est une allégorie même si c'est les traits d'une femme c'est pas une vraie femme la liberté vit dans le peuple le peuple de la croix c'est pas une vraie femme c'est un symbole c'est voilà une idée et puis je vous ai mis une figure de justice voilà trouver un modèle efficace dans des fictions des symboles des femmes qui n'existent pas qui sont des modèles inatteignables c'est pas forcément très facile bon et puis et c'est du coup ce pour quoi je plaide je crois qu'on peut montrer d'autres figures de femmes que des grandes on pourrait dire les choses comme ça d'abord parce que ça permet de dire que je l'ai déjà un peu dit il y a de la gloire dans l'ordinaire et par exemple quand on sait la pénibilité qui peut être le travail de lavandière ou peut-être que quand on découvre ce que c'est que le métier de rouleuse de berline les rouleuses de berline c'est un un poste sur lequel on embauche majoritairement des femmes dans les mines de charbon et de fer les rouleuses de berline c'est celles qui poussent les wagonnets le wagonnet est en fonte en tôle d'acier pardon et contenance moyenne 381 litres poids moyen 300 kilos donc pour les gens qui ont encore besoin de preuves de la force physique ou de la pénibilité du travail féminin parfois faire un peu d'histoire les femmes qui travaillent c'est pas mal et puis aussi je crois qu'on a besoin effectivement des grandes femmes par exemple sur les révolutionnaires au limbe de bouge mais on a aussi besoin de dire que il y a des révolutionnaires au coin de la rue en quelque sorte et c'est un peu le sens du magazine Femmes ici et ailleurs qui est organisateur co-organisateur de ce cycle de conférences même chose par exemple pour l'évoquer elle parce qu'elle est récemment entrée au Panthéon bien sûr que les droits sexuels et reproductifs des femmes se conquièrent grâce à Simone Veil et à l'Assemblée et loin de moi l'idée de minimiser le rôle qui a été le sien mais le droit à l'IVG il s'est aussi beaucoup conquis dans la rue avec ces figures de manifestantes en mai 68 avec une figure une image que vous connaissez peut-être une photographie de Gilles Caron et je crois que c'est important de donner à voir les deux pour montrer que encore une fois en matière de droit rien ne s'obtient sans lutte premièrement et que à l'heure où on se dit les jeunes d'aujourd'hui ils sont moins politisés qu'hier ils ne s'engagent pas donner des figures on va dire ordinaires d'engagement quels que soient les sujets sur lesquels on s'engage ça peut être important et donc je conclue en militant non pas pour une histoire de femme exclusive mais en proposant une histoire mixte parce qu'elle est au plus près de ce que la société d'aujourd'hui et de ce qu'étaient des sociétés d'hier voilà d'autant que c'est possible parce que évidemment dans ces cas là les profs d'histoire me disent il n'y a pas de il n'y a pas de document disponible alors si il y a des documents disponibles il y a un manuel qui n'est pas à destination des élèves mais à destination des enseignants qui date de 2010 déjà et qui s'appelle la place des femmes en histoire mais le titre choisi par l'éditeur n'est pas très satisfaisant le sous-titre rend mieux justice au contenu la place des femmes en histoire une histoire mixte là il y a quantité de documents sur lesquels on voit non seulement des femmes mais des hommes et des femmes des hommes avec des femmes par exemple je pense à certaines représentations d'époque médiévale où on voit dans des enluminures des représentations des travaux des champs et des hommes qui fauchent et des femmes qui faillent ensemble sur la même image voilà on peut faire ce choix là plutôt que faire le choix d'une vignette où il n'y a que des hommes qui fauchent et ça permet de faire une histoire mixte évidemment ça permet de faire une histoire relationnelle de montrer que c'est les hommes et les femmes ensemble du coup ça évite bien sûr de faire une histoire des femmes qui ne serait que une histoire mixtante qui pourrait donner le sentiment qu'on fait l'histoire des femmes contre les hommes c'est évidemment pas ça du tout l'objectif l'objectif c'est bien de dire que c'est les hommes et les femmes ensemble qui ont fait l'histoire et ça permet du coup de mettre en avant ce que j'ai appelé ici une histoire qui est co-construite alors co-construite au passé c'est à dire il y a des acteurs et il y a des actrices qui bossent ensemble et puis aujourd'hui il y a des enseignants et des enseignantes il y a des chercheurs et des chercheuses et donc la mixité à tous les niveaux elle permet je crois de promouvoir un autre type de rapport entre les femmes et les hommes qui est à la fois plus juste à tous les sens de ce mot là et puis aussi plus fécond et plus apaisé et je crois que ça c'est quelque chose pour pourquoi on peut plaider assez largement quand on fait la promotion de l'égalité entre les sexes j'ai été un peu longue excusez-moi mais on a encore du temps pour poser des questions merci merci applaudissements applaudissements Sous-titrage ST' 501